Musique Bien sûr ça l'est aussi, mais c'est vrai que moi c'est pas mon truc. Je trouve que c'est beaucoup moins sensuel. Un livre numérique c'est une tablette où est enregistré plusieurs livres et je pense que ça peut être pas mal parce que ça peut éviter de transporter, par exemple quand on voyage, 3 ou 4 livres dans le train ou… Ça peut, mais nous étions en parlant de ça. Il y a quelque chose à propos de avoir une copie physique, surtout si tu es en amour avec le livre et que tu l'as lu et que tu l'as lu et que tu es en amour avec des notes et que tu peux écrire dedans. Donc ça peut être un e-book, mais ça peut perdre quelque chose. Il y a certains avantages, par exemple dans des livres immenses. Par exemple, il y a des livres qui sont publiés en plusieurs volumes et c'est une façon de l'avoir toute l'œuvre moins chère. La venue de la tablette dans nos salons, je trouve ça super ludique et super intéressant. Même les magazines, on les lit sur la tablette en fait, vraiment. Même mon fils qui a 3 ans regarde ses dessins animés et écoute des histoires avec des images qui défilent sur la tablette. Il y en a bien sûr des bouquins parce qu'il faut l'initier aux bouquins, mais ça ne tue pas le livre, mais en tout cas ça l'enterre un petit peu. Bon, je suis très conservateur dans ce cas-là parce que je ne lis pas des livres électroniques. Oui, il peut être numérique, mais je crois que quand tu lis un livre, tu dois avoir un seul livre à aimer pour une fois. Malheureusement, je ne pense pas. Je pense que c'est très agréable d'avoir un livre, l'épaisseur, la finesse des pages. Un livre ça sent bon, on va pouvoir le prêter, il va s'écorner, il va vivre. Et malheureusement, on ne retrouve pas ça dans le numérique, donc pour moi en tout cas, le livre papier restera toujours mon favori. Disons que dans un livre numérique, l'important c'est la capacité de stockage, c'est le nombre de bouquins que l'on peut emporter avec soi dans sa valise. Voilà, c'est pratique pour passer les frontières, ce n'est pas trop lourd. Il peut y avoir du texte numérique, ça peut être intéressant, des magazines et tout, mais le livre, les romans et tout, je ne sais pas. Moi, pour l'instant, je ne vois pas forcément l'intérêt ou ça me paraît un peu difficile de m'y mettre, mais je vois aussi des gens à lire dans le métro, donc j'imagine que oui, c'est possible. J'ai regardé un e-book, je n'ai jamais eu un e-book et je ne pense pas, pour moi au moins, ce n'est pas ce que j'aimerais le futur de lire, parce que je pense que lire c'est quelque chose dont vous devriez changer la page avec vos mains et accidentellement riper une page ou spiller votre nourriture sur la page et vous remercier ça après. Je pense que c'est partie de lire un livre et c'est vraiment important pour moi. Merci. 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 Merci.